LMC, 6h-9h, Bourdin Direct. Au cœur de la Trumpie profonde, Anne Niva, bonjour. Anne, tu es partie longtemps aux Etats-Unis, tu as volontairement choisi l'Amérique entre les deux côtes, ces états qu'on survole et dans lesquels, finalement, on ne s'arrête jamais. Parce que quand on va aux Etats-Unis, on va soit à côte Est, soit à côte Ouest. On ne s'arrête pas, comment les appelle-t-on d'ailleurs ces états ? Les Flying Over States, ceux qu'on survole et qu'on ne visite pas. Mais justement, ce qu'il faut, c'est ne pas les survoler, c'est y aller, arriver en avion, et puis ensuite prendre une voiture, et puis ressentir l'immensité du continent américain. Alors, au cœur de la Trumpie profonde, c'est le reportage publié... On ne vote pas pareil, effectivement, dans une ville moyenne du Kentucky qu'à New York ou évidemment à Los Angeles. Oui, dans le 1, l'hebdo, long reportage sur cette Amérique de Trump, parce que c'est l'Amérique de Trump que tu es allée rencontrer. C'était mon choix. Effectivement, Trump est un président omniprésent, et c'est un président qui polarise la société américaine. Volontairement d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, le système politique est binaire. On a les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre. Donc ce n'est pas nouveau que la société soit polarisée. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a là un président qui en joue, qui au lieu d'essayer d'unifier tout le monde, n'a aucun problème à diviser encore plus. C'est ce qu'il fait pendant ces meetings, c'est ce qu'il fait jusqu'à... Parce qu'aux Etats-Unis, la loi électorale n'est pas la même que la nôtre. Donc jusqu'à hier soir, il était encore en meeting devant des foules qui lui sont toutes acquises. Et il utilise un langage absolument hallucinant pour quasiment insulter certains démocrates. Tu racontes d'ailleurs dans ton article, tu racontes ce meeting auquel tu as assisté. Tu t'es mêlé à la foule, à Topeka. C'était le jour justement où Cavano a été reçu, si je puis dire. Oui, alors Cavano, c'est ce juge de la Cour suprême américaine qui a été nommé par Donald Trump. Et sa nomination devait être enterrinée par le Sénat. Mais il y a eu quand même un problème. Et ça s'est passé pendant que j'étais aux Etats-Unis. Et ça seule une société de la transparence médiatique comme la société américaine peut le faire. Il y a eu une audition publique du Sénat pendant laquelle, qui a duré des heures et des heures, pendant laquelle une femme qui accuse ce juge d'avoir tenté de la violer il y a 36 ans, cette femme a eu la parole pour expliquer ce qui s'était passé. Et puis l'après-midi, c'était la parole du juge. Ensuite, le Sénat a voté. Et le Sénat a voté en faveur de l'animation de cet homme. Et deux heures après, Trump était à Topeka. C'était une victoire gigantesque pour Trump et pour le Parti républicain. Donc évidemment, il l'a utilisé. Alors oui, j'ai été à un meeting parce que... A Topeka. Topeka, oui, c'est une ville... La capitale du Kansas. Exactement, du Kansas. Une petite ville dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Et tellement peu de choses d'ailleurs qu'après avoir fait la queue pendant 7 heures pour rentrer dans le lieu où avait lieu le meeting, j'étais dans la foule, je n'y étais pas en tant que journaliste. Je me suis retrouvée à côté de deux jeunes filles de 16 ans à qui j'ai demandé quand même qu'est-ce qu'elles faisaient là, est-ce qu'elles étaient pro-Trump ? Et elles m'ont dit non mais c'est gratuit de rentrer ici. Et il n'y a pas grand-chose à faire le samedi d'après-midi à Topeka. Donc voilà, il y a de tout dans les meetings de Trump. Il y a aussi des Trumpistes forcenés dans la queue de 4 heures que j'ai faite dehors. Il y avait des vendeurs ambulants, notamment de cette fameuse casquette Maga. Oui, tu aurais dû la prendre d'ailleurs. Make America Great Again. Oui, je ne l'ai pas prise. Je l'ai achetée et je l'ai mise quand même quand je faisais la queue parce que tout le monde faisait ça et qu'il fallait quand même que j'explique à ceux qui étaient avec moi dans la queue devant et derrière qu'est-ce que je faisais là, pourquoi je prenais des notes. Tu n'as pas dit que tu étais journaliste ? Non, voilà, c'est ça. Trump n'aime pas vraiment les médias. Il est sans cesse en train de faire huer les médias par ses supporters dans la foule. C'est-à-dire qu'il se retourne ? Donc j'ai dit que j'étais writer, que j'écrivais des livres plutôt. Comment fait-il avec les médias justement ? À peine il arrive sur scène, alors déjà il a une gestuelle, enfin c'est une rockstar, c'est quelqu'un qui sait absolument, il arrive, il s'applaudit lui-même, il met un temps inouï avant d'arriver au micro, il est très fort pour ça. Tous les hommes politiques savent le faire. Mais Trump, on sent que c'est son élément. N'oublions pas que c'est quand même quelqu'un qui a fait de la télévision pendant des années et qui est vraiment son propre producteur. Et deux minutes après le début de son discours, il pointe les médias, la forêt de caméras qui est en face de lui et il dit voilà fake news. Et quand il dit ça, on était 11 000 à Topeka, dans la foule de supporters de Trump. Les 11 000 personnes se tournent physiquement, où qu'ils soient dans la salle, vers cette forêt de caméras pour faire la même chose que Trump et huer les médias. Bon, c'est un procédé qui est quand même assez impressionnant, qui montre à quel point Trump a des partisans. Il y a également, trois fois dans son discours, par trois fois, Trump a fait dire par ces 11 000 personnes build that wall, construit ce mur, construit ce mur. Quand vous avez 11 000 personnes qui scandent cela de leur propre gré dans un même endroit, bon, c'est un meeting politique. Mais ça montre à quel point vous avez en Amérique aujourd'hui des gens divisés qui ne peuvent plus, même au sein d'une même famille, parler politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus politique au sein d'une même famille. On en parle, mais on s'écharpe. Oui. On s'écharpe, on se déteste. L'Amérique est plus divisée que jamais. Absolument. L'Amérique est plus divisée que jamais. Elle est plus angoissée que jamais, je dirais. Et c'est, en fait, ce qui a mené, ce qui a abouti au vote Trump il y a deux ans, c'est plutôt cet espèce de sentiment de déclassement sur lequel j'avais déjà enquêté en France et qui n'est pas propre à la France. Ce sentiment de déclassement des hommes blancs, plutôt ruraux, aux Etats-Unis, qui ont l'impression, à tort ou à raison, ce n'est pas à moi de juger, que d'autres personnes vont venir prendre leur place, vont venir dominer les Etats-Unis. Et qui sont ces autres personnes ? Ce sont les Hispaniques et ce sont les Noirs, il faut dire les choses carrément. Je veux dire, c'est cette impression qu'ont ces hommes blancs. Il y a quand même un esprit terrifiant aux Etats-Unis aujourd'hui, qui est illustré par Trump, de cette vengeance des deux mandats précédents qui sont les mandats d'Obama. D'Obama. Alors tu as rencontré notamment, pratiquement que des Trumpistes, tu as rencontré volontairement. Et tu as rencontré un rancheur, 40 000 hectares. Un propriétaire d'un ranch. Trinidad, c'est dans le Colorado ? L'extrême sud du Colorado, effectivement, au nord du New Mexico et au sud du Colorado. Donc lui, c'est un républicain. Oui. Il a même des activités au niveau local. Il est county commissioner, c'est-à-dire commissaire de comté, républicain. Il est donc pro-Trump. Alors Trump le gêne dans ses manières, dans sa vulgarité, dans son langage. Mais Trump, selon cet homme, et il n'est pas le seul à le penser, représente malgré tout ces valeurs republicaines que ces gens-là, ces électeurs-là, avaient senti nier pendant les deux mandats précédents. Oui. Il n'a qu'une hésitation concernant Trump. Alors là, il dit quelque chose de très intéressant. Parce que le grand thème de Trump, c'est l'immigration. Vous savez qu'il y a cette caravane de migrants de plus de 5 000 personnes qui est à ce moment à Mexico et qui va arriver dans quelques jours à la frontière avec les États-Unis. Évidemment, Trump utilise ça de façon politique. Mais ce rancheur me disait, alors qu'il est républicain, il me disait le seul point sur lequel je ne comprends pas ce que dit Trump, c'est justement celui de l'immigration. Il me dit parce que moi, ma main-d'œuvre dans mon ranch, elle est évidemment immigrée. Et je ne demande pas, je ne vais pas vérifier si les plusieurs milliers que j'emploie sont des immigrés légaux ou illégaux. Ils travaillent. Et il faut un métier que les Américains de ce pays ne veulent pas faire. Donc nous avons besoin de cette main-d'œuvre immigrée. Et ça, il n'a pas été le seul à me le dire pendant ce voyage. Parce qu'on retrouve aux États-Unis ce qu'on connaît en France. Sauf que c'est beaucoup plus exacerbé. Absolument. C'est beaucoup plus exacerbé. Mais on a surtout un homme, président, qui utilise ces élections locales, comme vient de nous le rappeler Jean-Baptiste, qui les instrumentalise pour que ça devienne un référendum en sa faveur. Parce qu'il y a également des gouverneurs qui vont être élus aujourd'hui pendant ces mid-terms. Et ces gouverneurs, si la couleur politique change d'un État, ensuite pour les élections de 2020 qui sont seulement dans deux ans, ça peut influencer bien sûr ces élections de 2020. En fait, Trump est déjà en campagne pour dans deux ans. Merci Anne Niva. L'Amérique contre l'Amérique, c'est le titre du 1. Et le reportage au cœur de la Trumpie profonde, c'est à suivre dans le 1. L'hebdo qui est en vente évidemment chez les marchands de journaux et dans les librairies. Il est 7h51.